Bonjour, bienvenue à ce 101e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Je sais, c'est un peu moins spectaculaire que le centième épisode d'un beau chiffron, mais quand même, ça parle d'une certaine, sans eux, ça parle d'une certaine durabilité, une certaine constance dans notre désir de rester en contact. C'est ma troisième tentative d'enregistrer ce message. Le téléphone, l'imprimante qui commence à faire du bruit en enregistrement, mes post-its qui tombent. Alors, dans ce cas-là, j'espère que cette version sera la bonne. Pour vous, cette semaine, j'ai trois sujets. Ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que vous allez vous accrocher et rester jusqu'à la fin, parce que je pense que les trois sujets sont intéressants. Je débite avec le sujet numéro un. L'Avent débute dimanche, qui s'en vient, dimanche prochain. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent trouver des moyens pour se préparer pour ce temps de l'année, au-delà de la musique, des décorations, se préparer pour la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Alors, ce que j'ai le goût de vous proposer cette année, quelque chose de spécial, quelque chose que je n'ai pas fait auparavant, c'est une expérience, c'est de faire un streaming live. Juste pour vous expliquer, ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est un peu ce qu'on fait le dimanche soir. Alors, on fait notre office religieux sur Zoom et on envoie, on diffuse ça sur notre chaîne YouTube en direct. C'est un streaming live. Donc, ce que je vous propose, c'est les mardis, sur notre chaîne YouTube, de faire ce live, tous les mardis de l'Avent. Donc, le 20... Là, je regarde sur mes papiers parce qu'il faut que je retrouve mes dates parce que je me suis trompé déjà plusieurs fois jusqu'à maintenant. Le mardi 29 novembre, le 6 décembre, le 13 décembre, le 20 décembre. Vous allez sur YouTube. Les liens vont être dans l'infolette et sur la page web. Si vous n'avez pas les liens pour notre chaîne YouTube. À quelle heure? Bien, c'est ça aussi qu'on va essayer quelque chose de différent. Habituellement, on a nos activités le soir. Mais là, on va essayer d'avoir ça à midi 15. À peu près pour une demi-heure. Si vous êtes, bien sûr, Ottawa, Montréal, Québec, sur ce fuseau horaire. Et je sais qu'il y a des gens qui nous suivent depuis l'Europe. Et nos offices religieux étant le dimanche soir, eux, c'est plein milieu de la nuit. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Mais pour ces gens qui sont à Paris, Marseille, Strasbourg, Genève, toute cette fuseau horaire-là, c'est 18h15. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est sûr que ça va être un peu moins interactif de ce qu'on fait sur Zoom. Mais il y a quand même une zone de clavardage où je peux vous poser peut-être des questions. Vous pouvez me répondre. Vous pouvez me poser des questions. C'est une expérience. Quatre semaines. S'il n'y a personne qui se pointe, bien, j'aurais lu mes textes bibliques de la semaine puis je serais préparé peut-être un peu plus tôt pour mon dimanche. S'il y a des gens qui viennent, s'il y a de l'intérêt, qui sait? Peut-être que ça pourrait devenir un rendez-vous évolué. Peut-être comme ça, peut-être autrement, mais évolué à un rendez-vous plus régulier. On essaie, c'est ça. Un laboratoire, il faut toujours essayer des nouvelles choses. Sinon, on devient statique, on s'encroûte et c'est moins important et moins intéressant. Donc, les mardis de l'avant, 29 novembre, 6-13-20 décembre, midi 15 si vous êtes sur le fuseau horaire Ottawa-Montréal-Québec, 18h15 si vous êtes sur le fuseau horaire des gens qui nous écoutent en Europe, vous êtes les bienvenus, naturellement. Sujet numéro 2, le conseil de Sainte-Claire s'est rencontré hier soir. Bien, j'enregistre le vendredi matin. Donc, pour moi, c'est hier soir, c'est jeudi soir et on devait décider qu'est-ce qu'on fait le 1er janvier. Je tiens à vous dire qu'on a dimanche, le 25 décembre, on a notre office religieux qui va être le matin, le matin de Noël, 10h30. Ça, ça ne change pas. Le 1er janvier, je suis en vacances. Bon, on peut trouver quelqu'un pour m'en remplacer, mais on en a discuté. Les gens, soit sont encore dans les célébrations avec famille et amis ou se remettent des célébrations. Peut-être qu'ils sont sur la route pour revenir à la maison. Donc, on a décidé d'annuler la célébration. On revient le 8 janvier. Rien le 1er janvier. On revient le 8 janvier. Mais on voulait quand même marquer le coup de la nouvelle année. Et quelqu'un, c'est pas moi, puis je trouve l'idée vraiment géniale, d'essayer d'inviter les gens à enregistrer une capsule vidéo d'environ 30 secondes. Quelque chose de pas long. où les gens pourraient peut-être exprimer leurs vœux pour la nouvelle année, pour l'ensemble ou pour l'ensemble de la planète ou pour notre ministère. Peu importe. Ou une prière ou peut-être une chanson. Quelque chose d'intéressant qui leur parle. Un 30 secondes. Puis on parle pas d'une production hollywoodienne. Vous vous installez devant la caméra de votre ordinateur. Vous prenez votre téléphone intelligent. 30 secondes. Vous m'envoyez ça. Tous les liens, encore une fois, sur le site web, dans l'infolet. On va rendre ça le plus simple possible. Et moi, je reçois ça. Je ramasse tout ça dans une grande vidéo. Et ça va être diffusé pour marquer le début de l'année. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, quelque chose d'amusant, quelque chose de positif. Je pense que tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières années, un petit quelque chose comme ça, il me semble que ça nous donnerait l'élan nécessaire pour débuter la nouvelle année. Un petit kick, un petit quelque chose de spécial. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Et l'invitation est à tout le monde. pas juste les gens qui viennent le dimanche soir. Tout le monde qui est associé de près ou loin, qui nous suivent de près ou de loin, les gens sur les médias sociaux, les gens qui reçoivent l'infolet, tout le monde est invité à envoyer quelque chose. Sujet numéro 3. J'espère que vous êtes encore là. Vous savez que j'ai débuté un podcast, un balado, avec la pasteure Joanne Charest-Sanchos de Zurich, de la paroisse francophone réformée de Zurich. Et à peu près il y a une semaine, elle m'envoie un message. Je dis, « Hey, regarde cet article-là. Peut-être que je pense que tu trouverais ça intéressant. » J'ouvre et je découvre l'existence d'une nouvelle initiative de l'Église française attendez un peu. Il ne faut pas que je... J'avais tout ça, j'avais tout ça. De l'Église protestante unie de France, la région essentiellement de Paris. Il lance un ministère en ligne sur Zoom, des cultes sur Zoom. Et là, j'ai fait, « Ah, ben oui, que ça m'intéresse. » Et quand j'en ai parlé à mon ami Darla, ma collègue Darla, elle m'a dit, « T'aurais dû peut-être breveter le concept, parce qu'aujourd'hui, il y a « tché-ching ». Mais au-delà de tout ça, ça s'appelle « Eglise.fr » « E-glise.fr » Et ils se rencontrent pour eux les lundis soir, lundi après-midi pour moi. J'y ai été lundi dernier à leurs offices. C'est très intéressant. C'était leur troisième. Donc, on sent encore, c'est tout nouveau, travailler tout ça. Moi, je me souviens, notre troisième dimanche, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on savait ce qu'on faisait, mais ils sont beaucoup en avance d'où on était, nous, à notre troisième dimanche. C'est très intéressant. Et ce que j'aime, il y avait aussi un live, eux autres aussi, le mardi, j'ai écouté. ce qui est très intéressant, c'est de voir justement comment eux voient ça. J'ai réussi à parler à deux pasteurs aussi cette semaine qui travaillent sur cette initiative. Et c'est comparé, pas comparé pour savoir qui est le meilleur ou qui est le moins bon, mais de voir, « Ah, eux, ils font ça comme ça, nous, on fait ça comme ça. » d'apprendre les uns des autres de ce qu'on appelle en anglais « cross-pollinization ». C'est comme échanger les choses, se polliniser, si je peux utiliser le mot, mutuellement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je trouve que c'est ça qu'on ne fait pas assez dans nos églises. On est dans notre chasse gardée. On veut garder nos brebis, pour prendre l'image du bon berger, que personne ne vient voler un mouton de mon troupeau me voler une des idées. Mais non, on se rencontre, on se parle, on échange, on fait des brainstormings. On dit, « Ah, toi, tu fais ça comme ça. Peut-être que dans mon contexte, ça pourrait fonctionner. Peut-être que pas. » Et c'est ça que les paroisses, les églises, les ministères numériques ne font pas assez. Et moi, je suis super content d'avoir découvert ce ministère-là. Ce qui me faisait penser, il y a des gens qui parlent de leur famille biologique, mais il y a des gens qui parlent de leur famille de choix, leur famille choisie. Et ça me fait penser que moi, ma famille religieuse, biologique, c'est l'Église unie du Canada, c'est l'Église dans laquelle j'ai été ordonné, qui paie mon salaire, etc., etc. Mais je me rends compte que je me développe une famille de choix. toutes ces personnes, tous ces groupes, ces organisations qui font du ministère numérique, on n'appartient pas nécessairement à la même église, on ne loge pas nécessairement à la même place dans le niveau théologique ou politique, mais ce qu'on a en commun, c'est ce désir d'utiliser les outils à notre disposition pour partager cette bonne nouvelle, pour faire du ministère, d'apprendre les uns les autres. Je suis super content d'avoir découvert Eglise.fr, E-Eglise.fr, leur site internet n'est peut-être pas aussi développé qu'ils le voudraient et elles le voudraient, mais ils débutent. Moi, pendant beaucoup de semaines, il n'y avait pas de site internet, ils en ont un, bravo. Si vous êtes curieux, j'ai été un coup d'œil et lorsqu'on s'est parlé, on s'est dit, bon, là, c'est tout nouveau, tout le monde essaye de... Mais on se dit, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler sur une collaboration, un partage, des échanges, quelque chose, il y a quelque chose à construire là et j'ai senti une belle réception de ce côté-là. Moi aussi, je suis intéressé. Donc, quelque chose de positif encore. Je pense qu'on en a besoin. Donc, je récapitule dans un trop long message, des streams live sur les textes bibliques de la semaine, les quatre dimanches, pas les quatre dimanches, les quatre semaines de l'Avent, le mardi. Une des raisons pourquoi j'ai recommencé souvent, je n'arrêtais pas de dire dimanche, les mardis de l'Avent, midi 15, si vous êtes sur le fuseau horaire de l'Est du Canada. Deux, pas d'office religieux le 1er janvier, mais le 8 janvier, on est de retour. On vous invite à enregistrer une courte vidéo, trentaine de secondes, tout simple, des vœux pour l'année, une prière, une chanson, quelque chose. Les liens ou envoyez ça dans l'infolette ou le site web. 3. Eglise.fr Un nouveau dans les ministères numériques, qui sait, peut-être un nouveau partenaire, des nouveaux amis. Merci d'avoir été là, merci d'être à l'écoute. Je vais prendre un autre café pour me requinquer après ce trop long message. Faites attention à vous avec la COVID, avec tous les virus respiratoires qui courent, les hôpitaux pour enfants, les urgences débordent. Alors faites attention à vous, faites attention à vos proches, protégez les personnes que vous aimez. Bonne semaine, on se reparle bientôt. Bye bye.